Nous pouvons tous être victimes de violences sexuelles. L'âge, le sexe ou le genre n'a pas d'importance. La façon de s'habiller ou de se comporter non plus. Ce qui importe, c'est le soutien qu'elles, lui ou eux, peuvent recevoir. Et les premières 72 heures suivant des violences sexuelles sont critiques. Durant cette période, les blessures occasionnées peuvent être mieux soignées. Ceci inclut nettoyer écorchures et lacérations, suturer les plaies et chercher d'éventuelles complications médicales. Un traitement prophylactique n'est efficace pour prévenir le VIH sida que s'il est administré dans les 72 heures. La pilule contraceptive d'urgence doit être prise dans les 72 heures pour éviter une grossesse. Elle peut être prise jusqu'à 120 heures après l'effet, mais son efficacité diminue d'heure en heure. La collecte de preuves doit être faite le plus tôt possible pour compléter un rapport de police et être valide devant la justice. Un examen médical par du personnel qualifié, compétent et attentionné dans le respect des procédures liées au traitement des preuves est essentiel. C'est ce qui permet de conserver ces preuves et de les rendre incontestables. Les conséquences des violences sexuelles sur leurs victimes et sur les témoins de ces événements ne sont pas toujours visibles. Offrir un soutien psychologique au plus vite peut aider à limiter les effets durables du traumatisme. Même après 72 heures, les faits médicaux et psychologiques doivent être offerts. Et ce, qu'importe la date à laquelle les faits ont eu lieu. Rappelez-vous, les victimes de violences sexuelles ne sont jamais responsables de ce qu'elles ont subi. Et nous, que pouvons-nous faire ? Nous avons tous un rôle à jouer auprès des victimes de violences sexuelles. Surtout dans les premières 72 heures.